Plains, Providence et Champs-Fleuris. Je m'appelle Jeremy Wade. Je suis explorateur, biologiste et pêcheur. Regarde ça ! Et voilà ! J'ai capturé beaucoup de poissons extraordinaires partout dans le monde. Des poissons qui ressemblent à de vrais monstres. Je voyage souvent à l'autre bout de la planète pour remplir ma mission. J'en ai un ! Traquer les plus gros poissons d'eau douce du globe, les plus dangereux aussi, au dire de certains. Je n'entends pas souvent parler de tel monstre d'eau douce tout près de chez moi. Cette fois, c'est le cas. Un article est paru dans la presse allemande au sujet de baigneurs qui se seraient fait attaquer dans un lac en périphérie de Berlin. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une destination exotique. Un monstre d'eau douce à moins de 15 km d'une grande métropole européenne. Mais cette histoire est-elle réellement fondée ? Je ne peux pas rater cette occasion d'aller enquêter sur place. J'emballe rapidement tout mon matériel. J'ai déjà ma petite idée sur le coupable. Et si je ne me trompe pas, il s'agit d'un poisson à la réputation sulfureuse. Un monstre d'eau douce qui défrait la chronique depuis l'époque médiévale. Il est là, je le vois. Le silure est le plus gros des poissons d'eau douce européens. On trouve des spécimens de plus de 90 kg. J'ai fait quelques recherches sur ce prédateur appartenant à la famille des poissons-chats. J'ai découvert que l'Europe possède une documentation très fournie et qui remonte pratiquement au début de l'imprimerie sur les mangeurs d'hommes européens. Si le silure glande effraie la chronique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des siècles et des siècles que ce poisson alimente les récits qui le décrivent comme un mangeur d'hommes. J'ai fait quelques recherches et sincèrement, j'ignorais qu'il avait une telle réputation. Au 16e siècle déjà, une tête humaine et une main portant un anneau d'or auraient été retrouvées dans l'estomac d'un silure. En 1630, on parle du corps d'un enfant de 7 ans, de celui d'une femme, de deux fillettes dévorées, il y en a des listes entières. Tout cela est terriblement excitant, mais il n'existe pas de faits tangibles, sauf si on accepte ce genre de document. Si cette gravure était l'équivalent médiéval de la première page d'un quotidien moderne, vous iriez vous baigner ? Il serait trop facile de ramener ces légendes à de simples fantasmes issus d'un esprit médiéval superstitieux, totalement ignorant des sciences. Partout en Europe de l'Est, de la Russie à la Pologne, on trouve des traces écrites de ces attaques et la mention de morceaux de corps humains retrouvés dans des estomacs de silure. Depuis le début des temps, jusqu'à ce jour. Je suis récemment tombé sur cet article paru dans la presse allemande. Il parle de nageurs qui, selon eux, auraient été attaqués dans un lac par un énorme poisson chat. Je pars pour l'Allemagne, enquêter sur ces attaques, et peut-être aussi résoudre le cas de ce tueur en Syrie mystérieux qui s'y vit en Europe depuis l'époque médiévale. L'Allemagne est très avant-gardiste en matière d'urbanisme. Bien que pétri d'histoire, ce pays voit fleurir le verre et l'acier à tous les coins de rue. Pas le genre d'endroit où on s'attend à voir un monstre mangeur d'hommes. Le lac Schlartensee est situé à 10 minutes du centre de Berlin. Il se taille déjà la réputation d'un Loch Ness allemand. C'est là que le monstre a frappé. Formé à l'air glaciaire, le lac fait plus d'un kilomètre et demi de long sur 200 mètres de large. Quand la température devient caniculaire, ce sont des milliers de Berlinois qui viennent ici nager et se rafraîchir. Ceux qui ne lisent pas la presse et ne suivent pas les informations télévisées s'exposent à une surprise désagréable en venant tremper les orteils dans ces eaux idylliques. Ces eaux fraîches ont toujours été un refuge pour le Silure. D'autant qu'avec plus de 7 mètres de profondeur par endroit, le lac se révèle bien assez grand pour abriter discrètement un tel monstre. Les attaques étaient localisées, concentrées en deux endroits bien précis. Et bizarrement, au dire des pêcheurs de la région, ce ne sont pas des spots de pêche traditionnels pour qui viendrait pêcher le Silure. Alors, que s'est-il passé ? Je vais interroger une des victimes. Jonas Weg. Raconte-moi comment ça s'est passé quand tu es venu te baigner ce jour-là. C'était il y a 2 ou 3 mois. Ça faisait à peine 10 ou 20 secondes que je nageais, quand soudain, j'ai senti quelque chose me mordre. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai paniqué. Et j'ai eu mal. Parce qu'évidemment, c'était hyper douloureux. C'était juste là, à cet endroit ? Oui, exactement là. Dans un lac d'eau douce, à plus de 100 kilomètres de la mer, on ne s'attend vraiment pas à être attaqué par un poisson. Normalement, ça n'arrive jamais. Se faire mordre par un Silure, c'est comme se faire écraser entre deux énormes plaques hérissées de centaines de dents aussi acérées que des aiguilles. Ces maxillaires massives et puissantes vous broient littéralement. se faire mordre, c'est comme un peu se faire prendre dans un étau recouvert de papier de verre. Avant cet incident, tu aimais venir ici ? Naturellement. On venait tous les jours. Mais là, je ne viens plus nager ici. Avant, il y avait toujours au moins 100 ou 200 personnes qui venaient se baigner là. Tu penses que ça les a découragés ? Oh oui, c'est sûr. Jonas n'est pas l'unique victime. Pratiquement au même endroit, Katharina et son amie Clara ont eu une mésaventure qui les a refroidies pour de bon. Elles ne viennent plus baigner au lac. C'était une belle journée d'été. On avait envie de nager, de s'amuser avec des amis. Alors, on est venus au lac. On nageait tranquillement. On faisait du surplace en discutant. Et on a senti quelque chose qui nous tournait autour. On ne savait pas ce que c'était. J'ai cru que c'était un serpent d'eau, non ? Oui. Puis soudain, j'ai senti quelque chose à la jambe. En sortant, j'ai vu que ça saignait, que j'étais blessée. Il y avait deux blessures, une ici et une de l'autre côté, à cet endroit. Ma mère m'a emmenée à l'hôpital. Là-bas, les médecins étaient assez éberlués. Ils n'en revenaient pas. Ils n'avaient jamais vu ce genre de blessures auparavant. Et il y eut d'autres attaques. Ça se déroulait toujours de la même façon. Un baigneur se faisait mordre, sortait de l'eau complètement paniquée, la jambe en sang. Ces attaques qui se déroulent en plein 21e siècle suffiront-elles à prouver que ce monstre d'eau douce médiévale n'était pas un mythe. D'après le témoignage de Jonas, on peut affirmer sans hésiter qu'on a affaire à une agression. Les silures sont des poissons très territoriaux. Ils construisent un nid et si on s'en approche trop, ils peuvent mordre. Mais le témoignage de Katharina et de son amie ouvre la porte à une autre possibilité. J'ai cru que c'était un serpent d'eau, non ? Quand un silure distingue des membres assez longs qui remuent dans l'eau au-dessus de lui, de son point de vue, ça ne peut être qu'un de ses congénères. Et en période de reproduction, ils ont tendance à être très agressifs. Et on est justement en plein dedans. Alors ils ne cherchent pas forcément à attaquer. Il a peut-être autre chose en tête. J'aimerais maintenant comprendre ce qui provoque ces attaques et m'assurer que les silures sont vraiment capables de faire ce dont on les accuse. Pour tâcher de découvrir ce qui se passe sous l'eau, je me fais épauler par mon caméraman Simon. On va utiliser une mini-caméra sous-marine. Pour avoir l'avis d'un expert, on a demandé au docteur Christian Voltaire des pêcheries berlinoises de se joindre à nous. On est venu examiner la scène du crime et essayer de voir si dans l'état actuel de nos connaissances biologiques sur le silure, on parvient à trouver ce qui déclenche ces attaques. On est à peu près à 10 mètres, là, non ? Grosso modo, là où Jonas s'est fait attaquer. Descendons la caméra à un peu plus d'un mètre. À un mètre de la surface, on est déjà dans les plantes aquatiques, alors ? Oui, ça ira comme ça. J'aurais pensé qu'on n'avait pas pied à cette profondeur, mais là, on pourrait presque tenir debout, non ? Ce sont des eaux peu profondes, envahies de plantes aquatiques. C'est une information précieuse pour le docteur Voltaire qui cherche à en savoir plus sur leur comportement. Le silure fait ce que font tous les parents. Il protège ses petits. Et les baigneurs sont entrés dans leur site de frais. Il y a une raison particulière au fait qu'ils se soient installés à cet endroit du lac ? Ce sont les sites de frais habituels. Je suppose que ça explique pourquoi les attaques ont eu lieu si près des berges. Les endroits où se sont déroulées ces attaques, ça pourrait être leur site de frais, c'est ça ? Le silure est un poisson qui pond dans les plantes. Il construit un nid dans les plantes aquatiques, il dépose ses oeufs, puis les surveille. C'est la seule explication possible au fait que ces attaques se soient passés pendant la période de frais. Il garde le nid et attaque tout ce qui s'approche trop près. Pour ce poisson-chat en particulier, ça devait être un stress énorme de devoir surveiller son nid avec tous ses baigneurs autour. On parle donc de légitime défense. Il protégeait juste son nid. Les écrevisses ainsi que d'autres espèces de poissons se nourrissent des oeufs laissés dans des nids sans surveillance. Le silure mâle se couche alors sur ses 300 000 oeufs jaunes pour les protéger de tous les prédateurs, petits et gros. Les qualités requises pour devenir mangeurs d'hommes sont au nombre de deux. Le silure en a déjà l'agressivité, mais en a-t-il les capacités ? A-t-il l'estomac suffisamment bien accroché pour perpétrer ses attaques ? Quand j'étais jeune, j'ai pêché de petits silures. Quelle grosseur doivent-ils atteindre avant de représenter une menace sérieuse pour un être humain ? Ça ne sert à rien de pêcher sur le lieu des attaques. La période de frais est terminée. J'ai mis le grappin sur un pêcheur local, Horst Stattachy. Il sait où les silures doivent être maintenant. Moi aussi. D'abord, il faut qu'on arrive à surmonter la barrière de la langue. Oui. Oui. Je comprends. Il est bouché. Bon, maintenant, on va pêcher ? Oui. On repère les meilleurs spots de pêche et on se prépare à aller pêcher au crépuscule. Alors, c'est là qu'on s'installe ? Le silure chasse la nuit. Leur corps est rempli de capteurs sensoriels. La ligne latérale qui existe chez tous les poissons leur permet de sentir les vibrations qui se propagent dans l'eau. Mais les poissons-chats possèdent aussi une peau sensitive. Ces barbillons n'ont pas uniquement une fonction tactile. Grâce à eux, le silure perçoit tous les signaux chimiques de son environnement. Aucun indice pouvant mener à un repas ne lui échappe. Il mange de tout. Poissons, crustacés, même des oiseaux. Quand on est confronté à un système sensoriel aussi développé, il faut avoir un matériel de pêche à la hauteur et aussi faire preuve de délicatesse. J'ai un fil tressé très solide avec une résistance de 80 kg. Alors on peut tirer sur la ligne sans problème. Pas utile de le laisser prendre du fil. On tire sur la ligne et on fait le maximum pour qu'il ne s'approche pas de ses branchages. Voilà, un flotteur qu'on glisse seulement jusqu'à... Oups! Pas plus loin que les mérillons, là. Et au bout, un gros hameçon simple. Et accroché à cet hameçon, un appât au fumet appétissant. Un poisson mort devrait pouvoir attirer un gros si dur. Le silure du lac Schlartensy s'avère insaisissable. Mais je ne reviens pas pour autant bredouille. J'ai la confirmation que le silure peut être très agressif. Ces attaques du côté de Berlin n'étaient pas l'oeuvre d'un monstre aux pulsions purement prédatrices. C'était un comportement défensif territorial en période de frais. Mais pour les victimes, tout ça reste très théorique. Elles en sont sorties avec des blessures ouvertes sur les jambes. Ce qui vient confirmer un état de fait effrayant. Un gros silure possède à la fois la stature et l'agressivité nécessaires pour mériter le titre de mangeur d'hommes. J'ai entendu parler d'un fleuve où les silures seraient assez gros pour mériter la réputation cauchemardesque qu'on lui faisait dans ses chroniques médiévales. Demain, 20h sur Évasion. On est au nord de l'Espagne, sur le fleuve Ebre. En 1974, un scientifique allemand vint ici et lâcha des silures dans ce fleuve. Depuis, non seulement ils sont devenus plus nombreux, mais ils sont aussi devenus plus gros. Le silure est devenu le monstre de Frankenstein de l'Espagne. Si le silure grossit autant dans ses eaux, c'est à cause de trois facteurs d'origine à la fois artificielle et naturelle. Premièrement, la présence de trois gros barrages. Ça fait une plus grande quantité d'eau pour les poissons. Deuxièmement, l'eau est chaude. Les poissons étant des animaux à sang-froid, ici, ils peuvent se nourrir et engraisser pendant un nombre de mois supérieur à leurs congénères d'Europe de l'Est. Cet endroit regorge littéralement de poissons, de carpes surtout. Là-dessus, les pêcheurs arrivent et jettent d'énormes quantités d'appâts dans le fleuve, ce qui booste tout l'écosystème. Ce fleuve a une réglementation de remise à l'eau obligatoire. Ce qui fait que chaque année, les plus gros poissons dépassent en poids ceux de l'année précédente. Des monstres de 90 kilos rôdent déjà dans ces eaux. Le silure peut vivre jusqu'à 80 ans. Ce genre de poisson attire des pêcheurs du monde entier. Il y a une histoire qui circule ici sur un silure qui aurait rigurgité un chat après avoir été capturé. Personne n'a vu le chat se faire avaler. Il est possible d'ailleurs qu'il ait avalé un chat mort, peut-être un cadavre flottant à la surface comme ce chiot-là. Tout ça pour dire que le silure mange n'importe quoi, tout ce qui tombe à l'eau. C'est comme ça qu'il grossisse jusqu'à devenir les monstres qu'on connaît. Quel que soit l'endroit où l'on pose les yeux sur le fleuve, on aperçoit de la nourriture qui flotte à la surface attendant le silure qui va l'avaler. Viens ici, toi ! Je l'ai ! Il est encore vivant ! Il vit encore ! Il flottait à la surface ! Il y en a encore un là ! C'est une ablette ! Ah, viens là ! C'est un bébé cendre ! Il flottait sur l'eau ! J'ai cru qu'il était mort ! On est juste en dessous du barrage ! À mon avis, ce qui se passe, c'est que cette eau est vraiment froide, alors que le bras de rivière principal, c'est une vraie baignoire. Alors quand l'eau froide rencontre l'eau chaude, ça provoque un choc thermique et ces poissons flottent, ventrent en l'air. Mais regardez, il est vivant ! Je vais le remettre à l'eau, ce bébé cendre. Il y en a d'autres par là. Quand je suis arrivé il y a quelques minutes, j'ai entendu comme un bruit d'éclaboussures au milieu de ces branchages. J'ai cru que c'était une carpe, mais c'était un silure. Ils devaient faire 5 à 7 kilos. Ils ont l'air de savoir que la nourriture est abondante ici. Il est possible que ce menu frottin traverse les turbines et qu'il finisse en petits morceaux. D'où le fait que ce fleuve soit si riche en nourriture ? On a un barrage artificiel et ces eaux procurent une alimentation abondante à monsieur le silure. Je le relâche. Il va peut-être récupérer, c'est possible. Incroyable réserve de nourriture, tout ça grâce au barrage. L'èbre coule peut-être dans un environnement artificiel, mais il est loin d'être stérile. De partout, la faune afflue attirée par cette manne providentielle. Là, on a un vautour blanc. C'est une espèce très rare. Il y a aussi plein de vautours fauves qui n'édifient dans ces falaises. On dirait que ça a été conçu exprès pour eux comme des appartements pour vautours. Jürgen, mon guide, peut témoigner de l'évolution constante du poids des silures et de leurs attaques. Un poisson sur quatre ou sur cinq pèse plus de 45, voire même 55 kilos. Et les pêcheurs en capturent des centaines chaque année sur une toute petite portion de ce fleuve. Alors, ils sont si nombreux maintenant que ça bat tous les records. Pour l'Espagne, en tout cas. Vous comprenez ? Alors, il faut être très plus dense si on veut nager ici, c'est ça ? Oui, on a eu quelques attaques, surtout quand on relâche les silures. Parfois, ils mordent vraiment. Et ça fait une marque qui est comme un gros U ou un gros C, la marque du silure. C'est quand il vous mord puis qu'il s'en va. Là, ça mord. Ah, super. J'en ai un. Un cendre. Un cendre. Il est beau. C'est pas celui que je veux, mais les poissons qui vivaient ici avant le silure n'intéressent plus personne. Il s'agit de la version adulte de la petite friture qu'on a vue tout à l'heure. Bien qu'érissé de piquant, il constitue un mets de choix pour le silure. Le voilà parti. Si le silure peut vivre jusqu'à 80 ans, ceux qui ont été introduits dans ce fleuve dans les années 70 ne sont peut-être même pas arrivés à la moitié de leur vie. Pour tester la voracité de ces silures, je me dirige vers un des affluents en cru de lèbre. Mon guide m'apprend que les silures se tiennent en embuscade près des berges. Il capture les poissons emportés par le courant et tout ce qui pourrait tomber des berges. C'est un poisson très vigoureux, très énergique et très précis également. Il chasse sa proie, il n'attend pas que ça vienne. C'est le genre de poisson qu'il ne fait pas dans la demi-mesure. Quand il mord, on le voit, on le sent, on l'entend, comme s'il se jetait sur un truc pour nous l'arracher des mains. Oui, ça y est, c'est bon. On descend le courant. Attention à la rame. Attention. Parti, il est parti, il a lâché. J'étais mauvais sur ce coup-là. Tout s'est passé trop vite. C'est le dernier endroit où je m'attendrai à voir un gros silure, mais ça montre bien à quel point on peut se tromper sur ces poissons. J'apprends, mais dépend que le comportement des silures n'est pas aussi simple que je le croyais. Oui, il y en a un, j'en ai un. Ouvre ton moulinet. Vas-y, ouvre. Ça y est, je l'ai perdu, je l'ai encore perdu. Ouais. Je l'ai perdu à partir du moment où le leurre a touché l'eau. En moins d'une seconde, il l'a pris à 15 centimètres du bord. Le courant est vraiment fort ici. Ouais. Ça va vraiment très vite. Là, il faut laisser descendre un peu le leurre avant de l'animer légèrement. On va le voir foncer dessus. À peine la pas dans l'eau, on le laisse descendre un peu et puis paou. Absolument. Deux touches avec le même poisson. Les cilures sont chez eux ici. Pas seulement dans le bras de rivière principale, mais dans tout le bassin de l'Ebre. En tant que prédateurs, tout en haut de la chaîne alimentaire, ils ont une assurance que je vais vérifier de visu. Ces poissons n'ont peur de rien. Regardez. C'est un gros. C'est un gros. Je pourrais presque me baisser et l'attraper par la gueule. Vous avez des calamars ? On a une grosse cilure. Plus de 65 kilos, je dirais. Il n'est qu'à 60 centimètres de moi. La berge s'arrête juste là. Je lui vois la gueule. Je pourrais presque me baisser et le toucher. Il a légèrement reculé, je crois qu'il m'a vu. Je vais lui lancer une pierre tout près. Pas de réaction. Aucune réaction. Il essaie juste de se camoufler dans l'eau. C'est rare de voir un truc pareil. Ce poisson mesure plus de 2 mètres et fait au moins 65 kilos. Il était tout près du bord. J'ai pu le voir en entier. Le voilà ! C'était extraordinaire. C'est rare de voir ça. Un poisson de cette taille. Si je m'étais agenouillé, j'aurais pu le caresser. J'avais sa gueule large comme ça, à quelques centimètres de moi. Vous avez vu sa robe avec ses taches noires et blanches qui forment un superbe camouflage. J'ai jeté une pierre dans l'eau pour voir comment il allait réagir. Il a reculé et passé sous le bateau et s'est éloigné. J'adore observer les poissons de si près. C'est fantastique. Très chouette. N'importe quel autre poisson se serait enfui à cause de la pierre. Il aurait disparu en un éclair. Et ce spécimen n'est même pas si gros que ça. Fini de jouer avec la petite friture. Allons maintenant nous mesurer à de vrais géants. Me voilà sur les bords de l'Ebre en Espagne où j'espère trouver un silure géant. On dit qu'ils peuvent prendre plus de 5 kilos par an. Si ça se vérifie, les silures de l'Ebre seront bientôt de taille à devenir de véritables mangeurs d'hommes comme ceux qui hantent le folklore médiéval. Pour trouver un mangeur d'hommes, je dois attraper un poisson qui fasse au moins la taille d'un homme, une créature énorme qui dépasserait les 70 kilos. Il faut maintenant qu'on monte les lignes. Au lieu de lancer, on dépose nos montages dans l'ancien lit du fleuve, un peu avant la limite des arbres immergés à une centaine de mètres du rivage. Je vais tendre la ligne. Je pose mes détecteurs de touches ultra perfectionnés et je peux profiter du soleil espagnol. Il n'y a plus qu'à attendre. Je n'aime pas ce type de pêche. J'aime contrôler la ligne, sentir mon leurre nager. Mais les silures sont des ogres. et puis le soleil tape vraiment dur. Oui, c'est là. Là. Et la température va encore grimper. Il prend du fil, il prend du fil. C'est bien parti. C'est mon premier silure géant espagnol et je sais tout de suite que c'est un gros. C'est lourd, oui, c'est très lourd. La première fois qu'il a mordu, il a été vif. Il prenait déjà du fil quand j'ai saisi la canne. Oh, je redonne du mot. J'ai déjà une bonne crampe à l'avant-bras. Ça promet. Ça y est, il en a un. Il est vraiment gros. On dirait qu'il résiste. Ouais, il pourrait t'attirer dans l'eau. Les silures espagnoles chassent en pleine journée, ce qui est un peu contre nature. On dirait même qu'ils ont l'habitude d'être manipulés. Mon premier silure pèse 63 kilos et il mesure 2 mètres 10. Si ces poissons prennent vraiment 5 kilos par an, alors dans 20 ans, ce spécimen qui est déjà un mastodonte pourrait dépasser les 150 kilos. Soit plus du double de son poids actuel. Et s'ils arrivent jusqu'à l'âge avancé de 80 ans, faites le calcul. La seule chose qui pourrait ralentir le processus, c'est leur alimentation. Mais ils ont ici une immense réserve de nourriture, leurs congénères. Le silure n'est pas qu'un mangeur d'hommes, c'est un cannibale. L'année dernière, je pêchais un peu plus haut en amont avec 3 amis et on a attrapé un poisson. Il vomissait, il était malade. Ce poisson faisait plus de 70 kilos. J'ai inspecté l'endroit où il avait vomi et j'ai trouvé un crâne de silure avec toute la colonne vertébrale derrière. On a estimé que cette proie devait peser au bas mot dans les 20 à 30 kilos. Ça montre bien ce qu'un silure est capable d'ingurgiter. Observons de plus près la morphologie de cet animal. Je pense que le plus logique, c'est de commencer par la partie qui nous intéresse, la tête. La première chose qu'on remarque, c'est cette gueule très large, près de 25 cm sur ce spécimen. Ici, on voit bien ses dents, aussi fines que des aiguilles, très acérées. et si on met la main là-dedans, ça saigne un coup sûr. Elles sont parfaites pour agripper une proie et la retenir. Quand une mâchoire comme ça se referme sur vous, impossible de se libérer. Ils sont conçus pour rester dans la vase en embuscade et ils attrapent tout ce qui leur passe au-dessus. Ils repèrent tout de suite les proies parce qu'ils ont des yeux situés sur le dessus de la tête. Leur véritable atout, ce sont ces filaments, des barbillons. Ce sont des organes sensoriels ultra-sensibles qui leur permettent d'analyser tout ce qui passe au fond de l'eau. Ils perçoivent les vibrations, captent les signaux chimiques, même en quantité infime. Il ne leur en faut pas beaucoup. Sur son flanc, on voit parfaitement la ligne latérale. C'est un organe majeur qui leur donne une sorte de sixième sens. Ça capte toutes les vibrations dans l'eau, même les plus subtiles. Les marques qu'on observe sur sa peau à cet endroit, ce sont sûrement les traces d'un combat avec un autre poisson. Il est même possible que ce soit un congénère pendant la fraîche. C'est une période où ils se battent pour les femelles et là, ils ont dû y aller fort. Ici, on a l'estomac, là, on voit le cloac. Si on considère ce poisson en particulier, il pourrait potentiellement ingurgiter une proie de cette taille. La proie passe d'abord par le gosier qui se trouve par là, puis le sphincter s'ouvre. Donc, il pourrait avaler une proie d'environ 60 cm. Les légendes qui fleurissent au Moyen-Âge à propos de bébés ou d'enfants dévorés par ce monstre sont donc largement plausibles. Le silurglan serait donc capable d'avaler grosso modo des proies qui font le tiers de sa taille. Si les poissons de lèbre continuent de grandir, il est possible qu'ils atteignent un jour une taille qui les rende dangereux pour l'homme. La limite entre la réalité et ce qu'on prenait jusque là pour de la fiction semble donc bien mince. Il est évident qu'on a affaire à un super carnassier. Il peut tout avaler, vraiment tout. Il a tout ce qu'il faut pour faire un bon prédateur et pour attaquer par en dessous. Il possède une bouche énorme prolongée par un pédoncule caudal musclé serpentin. Bon, il est vraiment lourd. Comme tous les poissons-chats, les silures peuvent vivre longtemps hors de l'eau si on les garde au frais et qu'ils restent mouillés. On dirait qu'il ne veut pas s'en aller. Tu crois que je laisse là ou je marche encore un peu ? Je te laisse juste un peu. En une fraction de seconde, le silure fait volte-face et j'ai à peine le temps d'esquiver. C'est la première fois qu'on filme une attaque d'humains par un silure. Je me demandais s'il allait bouger et il a fait volte-face. J'avais déjà entendu parler de pêcheurs qui s'étaient fait mordre en les capturant. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Non, je n'ai pas de marque, il n'y a rien, mais il m'a bel et bien attaqué. Je pêche jusqu'à la tombée de la nuit et là, une autre surprise m'attend. Il me tire, il me tire carrément vers l'eau. Je l'ai... Il m'a traîné jusqu'au bord de l'eau. Vraiment, failli passer à l'eau. Je ne sens rien au bout de ligne. C'est un beau poisson. C'est qu'il est beau. Avec tous les pêcheurs installés dans le coin, la seule chose qui peut déranger ces poissons de leur festin nocturne, c'est qu'on les sorte de l'eau. Imaginez la sensation que ça doit faire de nager en pleine nuit dans cette rivière avec ce genre de mastodonte qui vous tourne autour. Je ne sais pas encore quelle taille fait celui-là, mais il est gros. On a 67, non ? Ah, 66. 66 kilos. Je peux vous dire que je suis quasiment en état de choc. En fait, il m'a traîné et je me suis écorché le dos par terre. Quand je l'ai ferré, il m'a traîné vers lui alors que j'étais assis. J'ai fini par prendre appui sur une sorte de margelle naturelle près du bord et j'ai résisté. J'ai vraiment dû lutter. C'est impressionnant de voir un poisson pareil. Et ils peuvent être encore plus gros. Ils peuvent facilement faire le double dans ce fleuve. Ça donne quand même à réfléchir. Je me demande quelle impression ça peut faire au bout d'une canne. La largeur, ça fait 23 centimètres, non ? Ce poisson est presque aussi lourd que moi. C'est vraiment une bête monstrueuse. De la puissance à l'état brut. J'en ai d'ailleurs fait les frais et ce monstre m'a littéralement traîné vers l'eau. Cette fois, je suis convaincu que le cilure est un féroce prédateur et que les histoires d'attaques sur des baigneurs sont tout à fait crédibles. Maintenant que j'en ai vu un de près, je ne suis plus disposé à les croire, en tout cas. Mais je n'ai pas encore atteint mon but, trouver un poisson de près de 70 kilos. Ces créatures sont hideuses hors de l'eau. J'aimerais les observer dans leur élément naturel et pour cela, il faudrait que je me mette à l'eau. On va un peu inverser les rôles. Simon, mon caméraman, va m'aider à réaliser une petite expérience. Nous allons observer et filmer le cilure sous l'eau. Ce qui me semble une excellente façon d'en apprendre plus sur le modus operandi du plus gros prédateur européen d'eau douce. L'objectif aujourd'hui est de filmer le moment où le cilure attaque sa proie. Ce ne sera pas facile. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont eu la chance d'assister à de telles scènes. Mais j'ai mon idée sur ce qui pourrait attirer un de ces poissons jusqu'à nous. Voici notre caméra. On va la traîner derrière le bateau et le leurre s'agitera encore plus loin, à une distance d'un mètre environ. Elle va donc filmer derrière elle. Même si c'est une petite caméra, elle pèse un certain poids donc je pense qu'on aura besoin de... Deux flotteurs ? Oui, voilà. Simon a trouvé quelques flotteurs pour l'alléger. Deux flotteurs pour éviter qu'elle se balade dans tous les sens et qu'on perde notre cadre. On va rajouter ceci. Ça lui permettra de rester stable et à niveau. Voilà, lâchons la caméra dans l'eau. Elle va filmer le leurre et peut-être qu'avec un peu de chance on verra une proie se jeter dessus. Il faut que je tienne le câble fermement parce que si un gros cilure mort, même le moniteur peut passer par-dessus bord. Tout fonctionne super bien en fait. Je vois le leurre, il est en plein centre du cadre. Là, je le vois nager. En temps normal, on sait qu'il est là mais on ne fait que deviner ce qui se passe en dessous. Et là, je peux voir mon leurre nager derrière le bateau. Là, il y en a un... Un poisson ? Une carte, je crois. Oui. Oh, je crois qu'on racle le fond. Ah zut, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je remonte un peu la caméra. Elle traîne au fond, elle cogne sur les roches. Je crois que j'ai perdu l'heure. Oui, je ne le vois plus. On dirait que la caméra a souffert un peu au passage. Elle n'était malheureusement pas assez robuste pour résister à ce fond recailleux. A part ça, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Avant qu'on ait plus d'image, j'ai vu une ombre grise arriver de nulle part. Le truc est apparu subrepticement pour repartir aussitôt. Soit c'est un silure un peu curieux qui a pris peur au dernier moment, soit c'est un rocher. Nous allons bientôt avoir l'opportunité d'observer un aspect assez surprenant du comportement de ce poisson. La technique de pêche qu'on pratique aujourd'hui s'appelle la pêche au clank. En heurtant l'eau, l'instrument envoie une onde sonore qui se propage vers le fond. Et sur l'écho-sondeur, on aperçoit... Il y en a un. Oui. Là, un poisson. Oui, oui, oui. C'est un silure. Il se dirige vers le meneur. Ah, ça y est, je le vois, c'est un silure, un silure, c'en est un. Il arrive, t'as vu ça ? Oui, il est juste sous l'heure. Oui. Fantastique. Je le vois, ce poisson d'heure. Il est là, je vois ses barbillons. Il revient. Oui, 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 oui. Tu vois ? Oui, là, ce qu'il fait... Oh, il remonte à la surface. On l'a en gros, plein fantastique. Regarde ça. Il attaque la caméra. On vient de démontrer que lorsqu'on frappe l'eau et que l'instrument heurte la surface, les silures, qui sont des poissons de fond, remontent pour voir ce qui se passe en haut. Ah, oui, 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 oui. En bas de l'écran. Il est là, juste là, là, regarde-le, il est là. Oh, il s'est décroché. Il est lâché. Nous venons d'assister en direct à l'attaque d'un leurre par un poisson qui a été attiré par du bruit et des vibrations. Comme les requins qui se jettent sur les victimes des crashes d'avions, ces poissons attaquent tout ce qui bouge. Même notre caméra. C'était vraiment un moment privilégié. C'est super de voir une attaque même par écran interposée. C'est extrêmement rare de pouvoir observer ce genre de comportement. J'étais gâté d'avoir assisté une telle scène. Même si on n'a pas pris de poissons, la journée a quand même été fructueuse. Oui. Parce qu'on en a appris beaucoup sur le comportement des silures dans leur environnement. La façon dont ils réagissent aux vibrations, aux choses qui hortent la surface. Ce poisson vit en profondeur, mais dès qu'il entend du bruit, il remonte à la surface, agite ses barbillons sensoriels et il inspecte les environs. Si on n'avait pas la caméra, on pourrait croire que tout est calme là-dessous. Mais dès qu'on la jette à l'eau, qu'on la laisse pendre sous le bateau et qu'on fait du bruit avec le clank, les silures abandonnent le fond pour venir voir ce qui se passe. A la lumière de cette expérience, avec le type d'attaque que lance un silure sous l'eau, on peut raisonnablement déduire que c'est un redoutable prédateur qui n'apporte rien. Quand on pense à la taille qu'il peut atteindre, on a là une créature qu'il ne vaut mieux pas approcher de trop près quand on se baigne. Et pour tirer quelqu'un comme moi du bord jusque dans l'eau, quel poids doit faire un silure au minimum ? C'est ce que j'aimerais savoir maintenant. Sorti de l'eau, il ressemble à de grosses limaces, mais dans leur environnement, ce sont des bêtes ultra sophistiquées. Une autre expérience s'impose. En général, un homme qui saute à l'eau ne coule pas, il flotte, même après un gros repas. C'est pas dur de se maintenir en surface, on bouge un peu les bras et les jambes. Alors, la grande question c'est quel poids doit faire un poisson s'il devait m'attraper et me noyer ? Je n'ai qu'un plomb à ma ceinture. Il pèse environ 2 kilos et je tiens facilement. Avec 4 kilos, comme j'ai maintenant, c'est plus dur de rester en surface. Je dois redoubler d'efforts, mais je peux encore facilement me maintenir en surface. Bon, je peux facilement aller jusqu'à 4 kilos en remuant un peu les bras et les jambes. On a pesé cette roche et avec elle, je vais monter jusqu'à 9 kilos. Je vais voir si je peux résister à ce genre de poids dans l'eau. Les résultats sont révélateurs. Avec 9 kilos attachés autour du ventre, je pouvais à peine sortir la tête de l'eau. Je luttais vraiment. Je suppose qu'avec 2 ou 3 kilos de plus, j'aurais coulé même en battant des bras et des jambes comme un fou. C'est intéressant parce que quand on pose la question aux gens sur le poids que doit faire un poisson pour entraîner un homme sous l'eau, tous répondent sans hésiter qu'il doit être de corpulence équivalente à l'homme qui l'entraîne avec lui. Moi, je pèse 80 kilos et sur Terre, je peux me défendre. Mais dans l'eau, un poisson n'aurait pas besoin d'exercer une force de plus de 12 kilos pour m'entraîner par le fond, soit seulement un septième de mon poids. J'aurais aucune chance de m'en tirer. Une fois que mes poumons se seraient remplis d'eau, là, je disparaîtrai pour de bon. Et voilà, cela prouve simplement que le poisson n'a pas besoin d'être si gros pour m'entraîner avec lui. Étudions de plus près la force qu'il est nécessaire d'exercer pour pouvoir s'échapper. Ce poisson de 66 kilos m'a traîné sur la berge et j'ai failli passer à l'eau. Vu mon poids, quelle force suis-je capable d'exercer ? Impossible d'entraîner à l'eau mon amie réalisatrice et elle est deux fois plus légère que moi. Même avec une seule main, elle arrive à me rire. Pour me tirer, il suffirait donc d'un silure de 35 à 45 kilos, soit la moitié de mon poids. Et dans l'èbre, une majorité de poissons se trouvent justement dans cette fourchette, voire même avec un poids bien supérieur, ce qui explique pourquoi on ne voit pas beaucoup de baigneurs. Je ne suis pas vraiment rassuré. Même en restant sur la terre ferme, que se passera-t-il si je me retrouve face à face avec un poisson d'une centaine d'eau ? Il ne me reste plus que quelques jours en Espagne pour atteindre le but que je me suis fixé, capturer un poisson de plus de 70 kilos. L'estime que j'ai pour cette espèce a considérablement augmenté depuis quelques jours. Si celui-là arrive à me faire tomber à l'eau, je risque gros. Il a failli me faire basculer, je ne suis pas passé loin. Je commence à avoir mal à l'aine. Il est fort, celui-là. La canne ne travaille pas. C'est très physique, très dur à tenir. Il remonte. Il est fort, celui-là. Mais je crois qu'il fatigue. Il se fatigue. Le voilà ! C'est notre poisson. Mince, j'ai super mal à l'entrejambe. Et le voilà. Mais fait-il plus de 70 kilos ? On mesure le monstre. Il fait 2 mètres, 21, 22, 23 centimètres. 2 mètres, 25. Il ouvre la bouche. On entend l'écho de ma voix dans sa gueule. Écoutez, allô, allô ! Et je vois l'ésophage s'ouvrir et se refermer. Si je voulais, je pourrais facilement y mettre mon poing. C'est une machine à manger. Cette bête de plus de 2 mètres est une montagne de muscles. S'il vous attrape la jambe, je n'ose même pas imaginer la suite. Et s'il ne lâche pas prise et qu'il vous entraîne à l'eau, alors là, vous êtes cuit. Je fais environ 80 kilos quand tout va bien ou quand tout va mal, selon la façon dont on voit les choses. Ce poisson est peut-être plus lourd. 74 kilos, il fait 74 kilos. Il est finalement pas aussi gros et lé que moi. J'ai quand même du mal à croire aux résultats de cette expérience. Pour savoir quelle force de traction je pouvais exercer sur quelqu'un, tout en étant dans l'eau, on a laissé quelqu'un sur la berge avec une balance à ressorts simplement accrochée à l'index. Et on a obtenu 15 à 18 kilos. Cette chose, dans l'eau, m'a tiré comme un vulgaire sac de patates. J'ai dû batailler et tirer comme un malade sur la corde pour ne pas être entraîné. Comment un poisson qui n'a aucune prise, aucun point d'appui peut-il exercer une telle force dans l'eau ? Ça, je ne le comprends pas. C'est une vraie énigme. Ça m'épate. On va relâcher notre mastodonte. Comment va-t-il réagir ? Le poisson a repris des forces, peut-être plus vite que moi. Je vais le remettre à l'eau. Si jamais il se retourne contre moi, je vais essayer de camper sur mes positions pour voir s'il charge juste pour m'impressionner comme un éléphant ou s'il m'attaque vraiment. et me mord la jambe. Il ne faut pas que je perde de vue que ce poisson me dépasse de quelques centimètres. Je suis un peu plus lourd que lui, mais je suis dans l'eau. Mon surplus de poids ne m'avantage pas. Lui, il est dans son environnement. Là, il se laisse couler à mes pieds. Mes réflexes ont joué contre moi. Je voulais camper sur mes positions. Ne pas bouger pour en avoir le cœur net. Mais bon, je vois très bien ce qui peut se passer sous l'eau, ce que cette bête-là a en tête. Donc, le message est clair. Mieux vaut ne pas embêter ces poissons dans leur environnement. Le silure glane est un prédateur assez caractériel. Deux des poissons que j'ai capturés se sont retournés contre moi pendant que je les relâchais. Mais pourrait-il manger un homme ? Un silure peut avaler tout ce qui tient dans son énorme gueule. Oui, 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 oui ! Et si c'est un homme, eh bien, le silure n'est pas regardant sur les espèces qu'il dévore. Ces monstres du Moyen-Âge que l'on croyait disparus ont refait surface en chair et en arête. Ils sont plus vivants que jamais et continuent de prospérer dans l'Ebre au nord de l'Espagne. C'est vraiment une bête monstrueuse. Sous-titrage ST' 501